Dans cette maison d'apparence paisible, vit une famille qui se déchire. Fabienne et sa fille Jennifer n'arrivent plus à communiquer. Hey, qu'est-ce que tu fais Jennifer ? Arrête ! Tu me plantes pas ! Tu me menures ! J'ai fait du Taekwondo 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 ! Moi j'en peux plus de Jennifer parce que même quand je suis gentille avec elle, elle m'envoie balader comme si j'étais un débile mental. T'arrêtes ! Je te plante ! J't'arrête Jennifer ! Eh, fais gaffe, je te plante ma mère ! J'ai déjà planté un chien, je peux te planter toi ! Elle menace sa mère. Moi, à 16 ans, j'étais champion de boxe. Alors franchement, cette gamine, elle me fait pas peur. C'est marqué joyeux anniversaire avec une princesse parce que je sais qu'elle adore les princesses. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jennifer. Mais cette dernière n'a pas l'air d'avoir envie de le fêter. Allez ! On souffle les bougies ! Bah ma mère, quand elle me porte mon gâteau d'anniversaire, ça touche. Mais après, bon, quand il n'y a pas de cadeaux, bah c'est nul quoi. Un anniversaire sans cadeaux, c'est débile. Tes cadeaux, tu les as déjà eus, tu t'es servi sur ma carte et t'es allé sur internet t'en acheter. Ouais, bah c'était pas dans mon anniversaire. Oui, mais ça compte pour ton anniversaire 250 euros, Jennifer ! Bah non ! Et si j'ai rien à ouvrir comme cadeau, c'est pas un anniversaire ! Mais tu te les as déjà pris la mort, Jennifer ! Mais ferme ta gueule, ta voix de merde ! Pardon ! Tu sais pas se faire ta gueule, tu vois ! J'avais un cadeau pour elle. C'est juste que je voulais voir comment elle réagirait si je lui disais qu'elle en avait pas. Je lui avais acheté juste le dernier iPhone, quoi. 1300 balles, quand même. Du coup, je vais le revendre, ça va payer le loyer. Quand il y a trop de tensions dans la maison, l'adolescente aime se réfugier dans son monde. La chanson. Moi, mon grand rêve à moi, c'est que je veux devenir connue. Et du coup, que les gens me disent, ouais, t'es trop belle, tu danses trop bien. Et que du coup, je fasse des autographes et que je sois reconnue dans la rue. J'ai toujours détesté ma mère. Je voudrais qu'elle meure, qu'elle aille en enfer. Avec sa voix de débile, elle me casse les couilles à voler mon maquillage. à voler même mes fringues. Mais pour qui elle se prend ? J'aimerais lui donner des coups dans le ventre pour qu'elle vomisse ses tripes. Et après, je la planterai dans le crâne et je lui casserai les mains et les pieds. C'est promis, juré. Jennifer, elle a toujours aimé faire sa star, elle a toujours été comme ça. Même quand elle était petite, elle adorait se donner en spectacle. Moi, j'avais le droit de la regarder, mais c'est vrai que depuis qu'elle a grandi, j'ai plus ce passe-droit-là. Je suis complètement rejeté comme une vieille morue crevée. Le lendemain, Fabienne vient réveiller sa fille comme tous les matins à 14h. Car selon Jennifer, les stars se lèvent tard. Allez Jennifer, tu te lèves, il est 16h. Allez, debout, arrête de faire le gros lard. Elle ne va plus à l'école depuis un an. Parce qu'elle veut faire chanteuse ou je ne sais pas quoi. Et du coup, elle considère qu'elle n'a plus besoin d'y aller. Elle est complètement conne ma fille. Il va falloir la réveiller, Pascal, parce que là, j'ai l'impression qu'elle est dans un profond sommeil de conneries. Ta chambre, elle est dégueulasse Jennifer, regarde-moi ça, là. C'est du bordel. C'est du bordel. C'est du bordel. C'est du bordel. Putain, sort de là, maman. Je vais te piquer ta gueule. Rien ne va plus dans cette famille. Les tensions sont quotidiennes. Arrête avec tes rires, tu me fais mal ! Je vais te mettre mon genou dans la salle. Je vais te péter les jambes, hein. Va mettre moi les jambes, je te pète la gueule. Comme je vais te péter les jambes de ton père. Arrête de crier, on n'est pas dans un concert de vie, Flo et Oli, hein. Mais je crie pas ! L'école, ça sert à rien, de toute façon, pour ce que je veux faire. Vu que moi, je veux devenir connue, j'ai juste à faire ma chaîne YouTube, à attendre qu'il y ait pas mal de vues, pas mal d'abonnés. Et comme ça, après, je gagne de l'argent et j'ai pas besoin d'aller à l'école. Dégage, là ! Sérieux, dégage, je vais te faire mal ! Arrête ! Arrête de faire ça, t'es dégueulasse ! Putain, tu punes du cul, maman ! Et c'est très bien que j'ai des problèmes d'anus et pour pouvoir m'atteindre avec ça, mais c'est pas le cas. En plus de se lever tard, Jennifer mange dans sa chambre. Chambre qui est devenue un dépotoir. Tu manges pas dans ta chambre ! C'est ce que je veux ! Non, tu manges pas dans ta chambre ! Je fais un clic-bras à Jennifer, arrête ! Ouais, peut-être que des fois, je suis violent avec ma mère, mais elle fait sa grande, là aussi, elle me cherche, elle mérite des grandes claques dans sa grande gueule. Elle sait très bien que je me suis fait opérer de mon os intérieur droit, et à chaque fois, elle me frappe ici pour me faire mal. Elle connaît mon point faible et elle n'a aucun scrupule à le taper jusqu'à la mort. Fabienne est au bout du rouleau, et quand tout va mal, elle se réfugie auprès de ses nains de jardin. Je pense que les nains de jardin ont un pouvoir assez incroyable, un peu comme des elfes de maison. Je pense qu'ils peuvent écouter nos paroles et aussi exaucer des vœux. Quand je vais mal le soir avant de m'endormir et que je pleure parce que ma vie est triste, je me confie à eux, je leur dis mes petits secrets et ils sont là pour me réconforter. Ils sont tellement chers à mes yeux pour moi qu'en fait, je leur ai tous donné un prénom. Sauf le grand bleu, là. Le grand bleu, c'est Jennifer qui a choisi. Il s'appelle Bukkake. Après moi je sais pas ce que ça veut dire, je parle pas anglais. Franchement c'est pas possible de voir une gamine de 16 ans qui défonce sa mère comme ça tous les jours. Elle veut utiliser la violence, on va l'utiliser. Mais à ma façon, je suis champion de boxe moi, je la défonce la gamine. Le lendemain après-midi, Pascal arrive chez Fabienne et Jennifer. Il va enfin prendre les choses en main. Oui, entrez Pascal, vous pouvez rentrer, allez si vous... Oh putain, tu l'as ta mère ? Ça va ? Ça va oui, j'ai l'habitude. Attendez, je vous enlève. Merci. Elle est où la chambre de la gamine ? Elle est dans la chambre. Elle est arrivée dans la chambre, Jennifer n'est pas là. Elle est où votre fille là ? Bah je sais pas, elle était là il y a 5 minutes, c'est bizarre. Peut-être que t'es allée aux chiottes, elle a la chiasse en ce moment. JENNIFER ! JENNIFER ! Jennifer est cachée sous le lit. Sors de là là ! Sors de là là ! Sors de là ! Sors de là ! T'as quel âge putain ? J'ai 2 ans. 2 ans ? Tu te fous de ma gueule ? T'as pas 2 ans, elle a 16 ans Pascal. T'as 16 ans ! Tu fais ta maligne ? J'suis pas une maligne, j'suis une star. T'es une star toi ? T'es une star toi ? Toi tu vis dans la merde et t'es une star toi ? T'as vu dans quoi tu vis là ? Des slips sales là, des sous sa gorge qui puent la merde ! Du fromage ! T'as du fromage dans ta pioule toi ! Non c'est à moi ça, Pascal. C'est moi qui l'ai oublié hier soir, j'ai oublié de le prendre, j'suis désolé. Ouais bah n'empêche que j'ai que ma envie de t'éclater de la gueule ! Ouais bah moi pareil, j'ai envie de te frapper ! Bah par contre Fabienne, non c'est bon ça. C'est quoi c'est bon ? Non sortez ! Fais gaffe Jennifer, j'suis juste à côté. Bon, maintenant on est tous les deux là. Par contre t'es pas large et que la colonne et toi ? Bah si. Arrête de te foutre de ma gueule ! Bah non j'me fous pas de la gueule ! Arrête de te foutre de ma gueule ! J'me fous pas de la gueule ! Tu te fous pas de ma gueule ? J'ai fait mille kilomètres pour que tu te foutes de ma gueule ! Mais non j'ai jamais dit que j'me fous de ma gueule ! Arrête de te foutre de ma gueule ! Moi j'suis dans mon chez moi en fait ! Donc si t'es pas content tu t'en vas ! Putain tu m'sous ! C'est moi qui... Arrête arrête ! Mais Pascal j'suis désolé ! Désolé Pascal ! Arrête de crier Jennifer ! Pascal explique à Fabienne et Jennifer comment ils comptent s'y prendre pour que les choses s'améliorent. Il commence avec un exercice très physique pour Jennifer. Et tout cela sous les yeux de Fabienne. Donc toi, vu que tu vis comme un chien dans ta merde, et bah je vais traiter comme un chien ! C'est parti pour la leçon ! Descends dépêche toi ! Désolé Pascal ! Allez ! Eh ! Viens mais tu chies là là ! Quoi ? Tu chies là ! Allez tu chies là ! Pascal je suis pas un chien ! T'es pas un chien ! Tu veux pas chier là ! Tu veux pas chier par terre ! Bah viens on y va ! Pascal bouscule Jennifer ! Allez on y va la grosse ! Il veut savoir pourquoi elle se comporte comme ça avec sa mère ! Allez ! Allez viens la grosse ! Allez ! Par là aussi ! Moi je cours plus vite que toi ! Allez allez ! Allez mes gosses ! Allez ! Allez va ! Jennifer est en larmes. Elle a compris la leçon de Pascal. Bon maintenant tu vas me dire pourquoi t'es comme ça ou pas ? Allez dis moi ! Ta vie je m'en fous mais après je reparle ! Tu sais qu'il y a forcément une raison Jennifer ! Ton père qui est parti ! Ton frère qui est malade ! Tu t'es fait violer ! Tu sais ça se passe toujours comme ça dans l'émission ! Non ? T'es sûr ? Bon bah je vais demander à ta mère peut-être qu'elle en sait plus elle ! Moi Pascal je pense qu'elle est comme ça parce qu'elle a ses règles ! C'est tout ! Non mais sérieusement ! Votre fille elle est pas comme ça depuis des années parce qu'elle a ses règles ! Il y a un moment faut arrêter de se foutre de bagueule aussi ! En effet Fabienne cache un secret ! Elle sait très bien pourquoi sa fille se comporte comme cela ! Vous avez raison Pascal ! Il y a une envie sous la pierre en fait ! Il y a quelques années elle était tombée enceinte ! Moi que je voulais pas qu'elle ait ce bébé parce que c'était un bébé noir ! Et dans la famille on est que des blancs ! Et du coup je lui ai dit non tu n'auras pas ce bébé ! Je lui ai dit tu avant ! Elle était déjà à 12 mois de grossesse ! Mais on a réussi à tuer le gamin ! Et du coup elle n'a pas eu ! Elle m'en a voulu toute sa vie ! Y'a plus rien Pascal ici ! Moi j'ai que ma bite et mon couteau Pascal ! Je pense vraiment qu'il va falloir que vous parliez toutes les deux ! C'est urgent hein ! C'est vraiment urgent ! Je pense Pascal mais le problème c'est qu'elle dit que je pue de la gueule ! Ah ouais ? Pascal décide de jouer sa dernière carte ! Les pots de fleurs ! Une des épreuves emblématiques de l'émission qui guérit tous les problèmes de façon radicale ! Donc voilà dernière épreuve ! En face de vous 7 pots ! 7 pots qui représentent 7 reproches ! Ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que vous avez un reproche à faire à l'autre vous éclatez un pot ! Vous balancez tout ce qu'il y a sur le coeur ! Et normalement après ça vous serez une famille à peu près normale ! De toute façon c'est ce que je fais dans toutes mes émissions ! Fabienne vous commencez ! Fabienne s'apprête à casser son premier pot ! J'en ai marre que tu veuilles pas me faire des câlins parce que moi j'adore ça les câlins ! J'voudrais que tu meurs ! J'en ai marre que tu foutes rien à la maison ! Que tu nettoies rien ! Je suis pas la boniche ! Même si je suis femme de ménage dans la vraie vie je suis pas femme de ménage à la maison ! J'aimerais bien que tu sois pas aussi moche ! J'aimerais que tu arrêtes de te moquer de moi et que tu dises que je pue tout le temps du cul ! Tu sais très bien que j'ai une maladie ! Faudrait que tu arrêtes de péter partout dans la maison ! J'aimerais bien que tu aies un peu moins tes règles parce que j'en ai marre d'acheter plein de tampons ! J'en ai marre de tes nains de jardin ils sont horribles ! La chasse d'eau Jennifer c'est un bouton facile à utiliser et ça s'utilise quand on chie ! Moi je veux pas aller à l'école parce que toi t'y as pas été ! Si j'ai pas été à l'école c'est parce que je t'ai eu dans mon ventre ! Il fallait bien que je trouve un travail pour te nourrir ! Surtout que tu manges pour 10 ! Tu m'as fait beaucoup de mal et tu sais très bien pourquoi ! Oui je sais pourquoi t'as mal Jennifer ! C'est parce que je t'ai demandé d'avorter et je suis désolé ! T'avais pas le droit de choisir pour moi maman ok ? Je sais que j'étais jeune j'avais 12 ans mais j'étais prête à l'élever ! Et en plus j'avais déjà un prénom pour lui je voulais l'appeler Christopher ! Merde ! Christopher ! C'était un super prénom en plus Christopher ! C'est une mission réussie pour Pascal ! Bravo ! Tous les pots sont cassés ! Tous les reproches ont été dits ! Maintenant on va passer vraiment à la dernière épreuve ! Et elle est pour vous Fabienne ! Vous allez devoir casser Boukake ! Ça ça prend trop de place dans votre vie ça ! Déjà c'est dans votre chambre ! Normalement ça devrait être dans le jardin ! Et encore limite ! C'est beauf ça ! C'est très beauf Fabienne ! Allez bah bon vas-y fais-le pour moi ! J'ai dit Ferf tu sais très bien que les mains de jardin c'est toute ma vie ! Alors là si j'y arrive ! J'espère que notre famille va aller mieux ! Fabienne hésite mais elle veut un retour à la vie normale ! Je suis désolé Boukake je le fais pour ma fille ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Fabienne a réussi ! BOUKAKÉ ! Je suis contente qu'on va mieux avec ma mère parce que on va pouvoir devenir une famille normal ! Et ça va être cool ! Ça fait du bien de voir notre famille recomposée même si j'ai dû complètement déglinguer Boukake ! Tu aurais pu rester un peu plus longtemps, Bukkake. Salut mon pote. Maman, pour finir, en fait, voilà, j'avais dit que si on se réconciliait, je te ferais une petite chanson, parce qu'elle a eu l'idée. Et du coup, voilà, j'ai écrit les paroles pour toi. Maman chérie, je voulais te chanter cette chanson parce que je voulais te dire que je t'aime mais aussi je voulais t'annoncer quelque chose. La semaine dernière, j'ai appris que j'étais enceinte de trois mois et demi et que je veux le garder. Qu'est-ce que t'as dit là, Jennifer ? T'es enceinte ? Oui, je suis enceinte, maman. Je vais te crever ça là, non ! Non, non, non ! C'est toi qui va crever ! Je vais te tuer la gueule ! Pour la première fois, Pascal n'a rien pu faire. Je vais te crever ça là ! Je vais te crever la gueule ! Je vais te crever la gueule ! Je vais te crever la gueule ! La blague qui marche toujours pendant les repas de famille, c'est le coussin péteur, un nain de jardin, ça fait un nain péteur. Ou alors pour que le gag soit encore plus drôle, on met le coussin sous la fesse et... Je vais te crever la gueule ! Sous-titrage ST' 501